Bonjour Philippe, on va commencer par un petit point traditionnel sur le groupe, les blessés et les absents pour dimanche. Oui, Nathan Goumou qui est en reprise, Farez aussi qui est en reprise, c'est les deux seuls. On pourra éventuellement les voir dimanche prochain ? Moi j'espère toujours, mais à chaque fois ça va bien, ça suit bien son cours, on ne prendra pas de risques et on fera le point la semaine prochaine sur l'évolution. Pour Farez qui a été opéré quand même, ça mettra un petit peu plus longtemps. Michael Dessler, il avait un petit problème au tendon d'Achille, comment ça va ? Très bien, de mieux en mieux et impeccable. Question plus générale sur cette découverte de la Ligue 1, vous avez beaucoup de joueurs qui n'ont jamais joué dans ce championnat. Est-ce que cette victoire à 3 vous permet, permet au groupe de se dire qu'on peut bien figurer cette saison ? Je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusion sur le match de 3, on n'a fait que 2 matchs. Sincèrement, je pense qu'après 10 matchs, on pourra voir où on se jauge, mais là c'est trop tôt. Mais le fait de découvrir la Ligue 1 n'a jamais perturbé les joueurs. Et de toute façon, il faut bien démarrer un jour en Ligue 1. Même les plus grands joueurs, il a fallu un jour qu'ils démarrent en Ligue 1. Justement, on voit souvent aussi des promus qui figurent assez bien en août avant d'avoir un petit passage à vide derrière. Comment est-ce qu'on l'explique ? Comment vous l'expliquez ? Et comment on fait pour que ça dure justement plus longtemps ? L'expliquer, c'est simple. On est sur une dynamique, tous les clubs qui montent sont sur une dynamique positive. Avec des joueurs qui sont extrêmement motivés, concentrés, avec un nouveau challenge qui se propose. Comment faire durer ? Ça, je ne peux pas vous dire. Je vous dirai ça dans 2-3 mois. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est ne pas être le tube de l'été. Et de pouvoir être constant, même si on sait qu'on a des plus petits budgets de Ligue 1, qu'on a l'effectif le plus jeune de Ligue 1, qu'on a l'effectif le moins expérimenté de Ligue 1. Tout ça, pour nous, c'est des challenges excitants à relever. Mais ça ne retire rien à notre volonté de faire le maximum pour bien figurer dans le championnat. Encore là-dessus, il y a un aspect psychologique qui est important à gérer. On sait que vous avez des certitudes dans le jeu. Certitudes, non. On essaie de jouer. On n'y arrive pas toujours. Vous avez un style de jeu qui est bien défini et qui fonctionne pour l'instant. Est-ce que c'est l'aspect mental qui est difficile à gérer au bout d'un moment quand les matchs s'enchaînent et peut-être qu'il y a des contre-performances ? Non, je ne pense pas qu'on est tous contents d'avoir plutôt un projet de jeu clair. Après, la grosse difficulté, c'est le niveau des adversaires qui est bien meilleur qu'avant. Et c'est là où ça va être le plus dur pour nous. Le rapport de force sera forcément très différent sur les matchs de Ligue 1 que les matchs en Ligue 2. Mais nous, on veut continuer sur le même chemin. Et puis, ça nous a réussi. Même si on sait que ça sera dur. Ce match de dimanche, justement, c'est encore, on peut dire, une équipe qui pourrait, a priori, jouer le bas de tableau. Donc, des points très importants. Je ne sais pas s'ils vont apprécier ça, votre qualification sur l'Orient. C'est plutôt une équipe qui est montée, qui a bien figuré, qui a eu un petit peu plus de difficultés l'année dernière, mais qui est restée en Ligue 1. C'est sûr que ça ne fait pas partie des clubs qu'on programme pour le top 10. Même si, des fois, la programmation n'est pas toujours la réalité. Mais c'est vraiment un bon club de Ligue 1. Et pour nous, c'est une bonne occasion encore de se mesurer à des clubs de Ligue 1 de référence dans ce championnat. C'est une bonne répétition pour les deux matchs qui vont suivre, qui sont d'un niveau un peu supérieur contre Nantes et Paris ? Je ne sais pas si c'est une bonne répétition. Et puis, avant de passer à Nantes et à Paris, on a du mal à se projeter au-delà du match de Lorient. Déjà, on va essayer de faire un bon match, de gagner ce match-là. Et puis, après, petit à petit, on verra au fur et à mesure. Comme je dis souvent, chaque journée suffit sa peine. Justement, ce match dimanche, ça serait bien aussi d'avoir une victoire à domicile, première de l'année ? C'est une bonne idée, ça. Je la retiens. Mais face à Lorient, qui n'a pas joué le week-end dernier aussi, ils auront envie de jouer. Comment vous avez préparé ce match cette semaine ? De manière très classique, avec, je dirais presque comme tous les autres matchs, avec toujours des spécificités, forcément, en fonction de ce qu'on veut faire. C'est sûr qu'on a ouvert notre compteur à l'extérieur. On aimerait l'ouvrir à domicile, même si les Lorientés ne vont pas être d'accord. Et que le fait qu'ils n'aient pas joué, forcément, ils vont avoir beaucoup d'énergie et une grande force mentale pour aborder ce match-là. Mais comme on s'attendait à un match difficile, on ne sera pas déçus. Justement, le fait qu'ils n'aient pas joué la semaine dernière, pour vous, votre préparation, est-ce que ça change quelque chose dans le sens où vous ne les avez pas vus évoluer depuis 15 jours ? Non, non, non. Parce que, pareil, Lorient a plutôt un projet de jeu aussi très clair. Donc, je ne pense pas qu'ils vont changer leur manière de jouer contre nous. Donc, je pense, nous, ça ne nous perturbe pas. On a quelques matchs de préparation et un seul match de championnat pour évaluer leur jeu. Mais bon, ça ne nous pose pas de problème. Est-ce que le fait que les projecteurs de certains médias nationaux commencent un petit peu à se braquer sur le TFC après les deux premières journées, ça rajoute une pression supplémentaire sur vous et votre groupe ? Je n'ai pas l'impression que les joueurs étaient plutôt satisfaits. Mais ils ne sont pas dans l'euphorie, conscients qu'on n'a fait que deux matchs. On n'en a gagné qu'un seul. Donc, le chemin est encore long. Qu'on suscite certains intérêts, on est flatté. Mais on reste quand même plutôt focus sur ce qu'on doit faire sur le terrain qu'autour. L'évolution de la préparation des recrues, notamment Zenden et le deuxième gardien, ils progressent au long de l'année, en fait ? Oui, oui, parce que c'est important. C'est vrai que ce sont des joueurs qui arrivent dans les championnats étrangers. Certains sont très jeunes, comme Oliver. Donc, chaque semaine était une semaine de plus à emmagasiner. Et surtout, pas seulement par rapport à la Ligue 1 française, qui est un autre championnat, mais aussi par rapport au collectif du groupe, où ils doivent s'intégrer. Et ça se fait de mieux en mieux. Un petit mot, peut-être, sur Zacharia, on l'a vu tout à l'heure. Bon, petit, alors. Non, Zach, on est content qu'il ait ouvert son compteur de passes décisives. Il est venu pour ça. C'est un joueur qui est quand même assez intéressant offensivement, parce qu'il a une palette très large. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. On ne sait pas s'il est gaucher, s'il est droitier. Il répète beaucoup les efforts. Donc, c'est vraiment un joueur qui a un profil technique intéressant. Puis, c'est vraiment aussi une bonne personne. Ça fait partie de ces jeunes qui ont un bon potentiel, qu'on veut développer et qui est motivé pour le faire. Écoute, vous êtes flatté par les intérêts. Le groupe est flatté par tout l'engouement qu'il y a autour du club depuis le début de saison, et dans la continuité de la saison dernière. Mais est-ce que vous vous attendiez à ce que ça prenne autant d'ampleur ? Et est-ce que vous espérez forcément que ça perdure ? Si ça perdure, ça sera plutôt bon signe. Après, j'ai du mal à mesurer l'ampleur dans la mesure où je ne fais pas trop attention à tout ce qui est médiatique. On reste plutôt au focus sur tout ce qui est terrain. Mais c'est sûr que si ça perdure, ça sera plutôt bon signe. Sans parler de ce qui est médiatique, on sent quand même qu'il y a une atmosphère qui est très positive autour du club. Le public, etc. On le ressent quand même, même si on ne s'intéresse pas à ce qu'il y a dans les médias. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans votre carrière ? Oui, quand même, parce que comme je suis vieux, j'ai connu pas mal de choses. On parlait de Nottingham au City Ground, c'est quelque chose aussi, ou à la Real Sociedad. Mais ce qui est important à souligner, c'est que ces ondes positives sont perçues par les joueurs. Et ça, c'est important. Ils sentent bien qu'il y a un engouement, qu'il y a un enthousiasme, qu'il y a un soutien, qu'il y a une belle ferveur. Et je pense que c'est un environnement propice à la performance. Et ça donne envie aux joueurs de se surpasser. Donc toutes ces ondes positives sont bienvenues et sont appréciées. Rien à voir, je change de sujet. Une petite question sur un joueur qu'on ne voit pas trop dans le groupe pro, c'est Junior Flemings. Oui. Où est-ce qu'il en est physiquement ? Il revient plutôt bien, mais c'est vrai qu'offensivement, il y a une grosse concurrence cette année. Donc pour l'instant, à mes yeux, il est un peu en dessous, mais au niveau physique, rythme, ça va plutôt bien. Un petit mot aussi sur RIS, sur son entrée décisive le dimanche dernier. Est-ce que sa performance et le fait qu'il revienne sans doute en forme, en enchaînant les entraînements de bon niveau, vous donne envie d'en voir un peu plus et peut-être de le titulariser ? Oui, bien sûr. RIS, comme les autres postulent pour un poste de titulaire. Mais ce qui est appréciable, c'est qu'il a eu une préparation tronquée et il a mis les bouchées doubles à l'entraînement. Et on voit bien qu'il retrouve des jambes, de la dresse. Son entrée a été importante parce que ce troisième but a soit notre victoire à trois. Donc c'est de bonne augure et comme je dis, on n'aura besoin pas de 11 titulaires, mais de 17-18. Et plus j'ai de joueurs qui postulent, mieux je me porte. Pour rebondir là-dessus, vous devez être satisfait parce que vous avez, on a parlé de RIS, il y a Thaïs qui a marqué, Zachary a été décisif, Ratao a marqué. Un peu comme l'année dernière, vous avez vraiment toute votre ligne offensive qui est concernée. Ça c'est un point très positif aussi dans ce début. Oui, c'est un peu la continuité de ce qu'on veut faire. C'est que les buts ne reposent pas sur un seul joueur ou sur un seul passeur. Alors même si, comme l'année dernière, on a eu le meilleur passeur et le meilleur buteur, mais on a eu beaucoup de buteurs. Et c'est un peu la philosophie qu'on essaye de développer, c'est que notre animation défensive, offensive repose vraiment sur un collectif. Et ce n'est pas un seul ou deux joueurs qui est important, mais tous les joueurs sont importants.